On ne parle que de ça, arrêtons de manger de la merde. C'est le nouveau coup de gueule de Jean-Pierre Coff qui passe aujourd'hui au Figaro TV. Merci d'être là Jean-Pierre. Merci à vous. Un livre très détaillé pour, je cite, redevenir maître de nos assiettes. Vous avez pris en gros chaque secteur de l'agroalimentaire et vous l'avez décortiqué. Je vous propose de s'arrêter sur un exemple. Donc, les yaourts par exemple, puisque ça parle à tout le monde, les fameux yaourts aromatisés, où vous attaquez justement à ces arômes qui n'en sont pas. On a complètement zappé le goût. Clairement, il y a quoi quand on achète dans son supermarché un yaourdi à la vanille ? En fait, qu'est-ce qu'on mange ? On mange un peu de lait. Généralement, c'est du lait en poudre, donc qui est un peu plus sucré déjà que les... Plus de lait cru. Ah ben non, le lait entier, c'est réservé aux yaourts qui sont au lait entier, type Malo ou d'autres. Et donc, il y a ça. Il y a un peu de présure. Et puis, il y a un arôme artificiel qui s'appelle la vanilline. Et puis voilà, avec ça, on fait un yaourt. En gros, là, c'est la course aussi au volume, la course à la baisse des prix. Oui, mais ça ne veut rien dire, la baisse des prix, parce que vous baissez la qualité. Moi, je pense qu'on devrait défendre davantage la qualité, parce que si vous prenez... Je donne toujours cet exemple simple. Quand vous enlevez tous les additifs qui sont dans un produit, c'est-à-dire les colorants, les améliorants, les structurants, les conservateurs... Quand vous retirez tout ça, moi, c'est ce que je fais chez Leader Price, pour lesquels je travaille, eh bien, je réussis à baisser mon prix. Ça veut dire, très clairement, ça ne coûte pas plus cher de fabriquer de meilleurs produits. Ah, mais j'en suis absolument convaincu. J'en fais la preuve demain matin, quand on veut. J'en ai fait très 100 comme ça. Ils ne sont pas tous faits, mais je sais que c'est possible de les faire. Jean-Pierre, ça fait longtemps que vous tirez la sonnette d'alarme. Vous reprenez d'ailleurs un clin d'œil avec le titre du livre « Arrêtons de manger de la merde ». Je suis obligé, évidemment, de vous faire voir ceci. Oui, vous êtes un con. Vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. Ce n'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Attention, Jean-Pierre, ne va pas me contredire. L'endouillette, ça sent quand même un peu la merde, comme la crème. On a voulu regarder si vous l'aviez souvent dit, ça, c'est de la merde. En fait, pas tant que ça. Mais non, je suis très content de vous... Alors là, vous me cueillez, vous, alors. Parce que tout le monde s'imagine que je dis ça tous les matins au réveil ou pas du tout. Je l'ai dit deux fois. Et de qu'on a... Mais pourquoi ? Parce que j'avais une marionnette qui disait ça sans arrêt quand j'étais à Canal. Voilà pourquoi. Sinon, je ne le dis pas très souvent. Quel regard vous avez sur la caricature qu'on peut faire de vous avec ça, justement ? Ah ! C'est très amusant parce que vous êtes en train de me poser une question que vous pouvez poser hier soir un ami très cher avec qui je dînais. Est-ce que... Est-ce que le fait de vouloir convaincre les gens avec un peu d'humour ne me fait pas de tort et me fait plus passer pour un rigolo que pour un mec sérieux ? Je pense que ce livre, c'est un livre extrêmement important. C'est un livre qui est très fouillé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Ça veut dire que vous vous sentez parfois un peu prisonnier de votre image médiatique ? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on ne fait pas la différence entre le sérieux et l'humour. On peut aborder des sujets graves avec un certain humour. Regardez, est-ce qu'on peut rire de tout ? Dit Guéluc dans son livre. Oui, on peut rire de tout. Mais il y a quand même un fond de sérieux dans la rigolade. Donc j'ai peur qu'à un moment donné, on oublie que je suis quand même un type sérieux par rapport à la nourriture. un type plutôt grave et inquiet pour des enfants, pour la santé. Et qu'effectivement, quand on m'interroge sur est-ce que ça fait mal, autour du cul de la poudre, de sortir un gros œuf, ben effectivement, je prends ça à l'humour. Parce que si on commence à discuter de ça, j'ai envie de foutre une paire de clinques. Mais il y a des séquences que vous regrettez, eux ? Ce qu'on vient de voir, par exemple, qui vous collent à la peau. Non, je ne regrette pas ça. Non, je ne regrette pas. Non, vous savez, c'était à une époque... C'était à une époque où on pouvait... En 92, là. Oui, alors c'était... Je commençais à Canal. Et à cette époque-là, je sais très bien à quel moment ça se situait, c'était à une époque où on m'avait proposé 25 000 francs par mois, francs par mois, pour arrêter de parler d'une marque de charcuterie. Et j'avais choisi cette marque-là pour annoncer que c'était de la merde. Il y avait un message derrière, mais c'était un message, pardon, subliminal. C'est que personne ne pouvait le comprendre, puisque je ne voulais pas dire la marque, parce que je ne voulais pas non plus qu'on s'imagine que tous les journalistes étaient des voyous et que tout le monde touchait partout et n'avait pas envie de faire passer ce message-là, qui n'était pas un message exact, tout en plus. Alors, je leur ai donné ma réponse télévisuelle. C'était quelle marque ? Ah, je vous ai tombé, non, ça. On peut le dire, il y a prescription. Non, non, parce qu'elle existe toujours et elle fait toujours de la merde, donc c'est... La prochaine fois, je mettrai plusieurs marques de charcuterie et je vous vendrai le choisir. Je mettrai beaucoup de moi dessus et je ne dirai pas le non. Très bien. On a vu Jean-Luc Delarue, évidemment, sur cette image. Oui. Vous vous êtes réconcilié avec lui avant sa disparition ? Non. Vous le regrettez, là aussi ? Non. Un problème avec l'émission que vous avez faite ensemble sur TF1 ? Un problème avec la morale. Je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas... Il a l'image qu'il a et je n'ai pas envie de la salir. J'ai une mémoire. J'ai passé de très, très bons moments avec lui. J'en ai passé de très mauvais. Et pour moi, si vous permettez, ça n'est pas un sujet de conversation en ce qui me concerne. J'imagine qu'on a dû vous appeler quand on lui a rendu vos comptes. Je ne suis pas nécrologue de formation. Je laisse ça à certains de mes confrères. Vous en êtes où avec la télévision ? On vous a vu chez Sofia Aram deux petites journées. Vous avez expliqué que voilà, bon, ça ne valait pas plus. C'est pour reprendre un peu ce que vous avez dit. Vous avez aussi arrêté Michel Drucker. Vous en avez encore envie ? Je tourne en Belgique en ce moment. Vous voyez, j'ai 75 ans. J'ai écrit une cinquantaine de livres. Je fais du conseil pour une entreprise. Ça me passionne. L'idée que je pourrais réussir à ce qu'un jour, les gens modestes puissent manger des produits de qualité à un prix juste. Ça m'intéresse encore. Je pense que c'est utopique. Mais quelquefois, on peut espérer. Et je combattrai encore pendant 2, 3 ou 4, 5 ans, si je peux, dans ce domaine. J'ai envie d'écrire. Je voudrais écrire ce qui m'est arrivé dans la vie, qui n'a pas toujours été forcément rigolote, mais qui a aussi eu des moments sympathiques. Je voudrais raconter des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont beaucoup aidé, puisque moi, je n'ai pas fait d'études. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens merveilleux. Carrière, Carmé, Poiret, des gens comme ça. J'aimerais bien raconter un peu ce que nous avons fait ensemble, comment s'est passé notre vie. Et puis, je voudrais encore écrire un ou deux livres. Et puis, je voudrais m'occuper de mon jardin, parce que c'est ma passion. Et puis, je voudrais avoir le temps de passer des copains. Et puis, je voudrais encore une chose, je voudrais jouer la comédie encore. Je vais partir en tournée l'année prochaine, ça m'amuserait. Alors, vous me dites, en France, je ne fais plus de télé, parce que les conditions pour faire de la télé ne sont pas rigolotes. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus rien. Il faut... Il n'y a plus de pédagogie. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai fait à la télévision, c'est qu'il y avait un aspect pédagogique. Quand je vois qu'il y a des enfants à qui on demande d'où vient le chocolat, ils lèvent le doigt, ils disent une tablette, ils s'imaginent que les frites poussent en terre. Enfin, je suis profondément inquiet de cet état d'esprit. Donc, j'ai envie encore de jouer, de faire du théâtre. J'ai envie de dire des poèmes. J'ai envie d'enregistrer un indice. La vie est devant moi. Voilà. Pour terminer, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez manger, mais qui n'est vraiment pas très bon ? Qui est plein de colorants ? Ah non, ça, je... Vous voulez me parler de quoi ? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un petit plaisir qui est en fait un aliment, mais qui n'est pas... C'est très amusant, votre question. Non, mais je n'ai... Un petit plaisir coupable. Alors, je vois des gens qui mangent, par exemple, des bonbons, Haribo, des trucs comme ça, en cachette. Moi, ça ne me vient même pas d'idée. Vous auriez pu manger un bonbon et trouver ça bon ? Non, ça... Non, 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 c'est vous qui pouvez faire ça. Ça ne veut pas moi. J'avoue. Merci beaucoup, Jean-Pierre Coff. Vous en prie. Arrêtons de manger de la merde chez Flammarion. Ça vient de paraître. Merci d'être venu au Figaro. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.